À Verdun, il y a le mémorial, il y a aussi la citadelle souterraine. Elle a accueilli ses tout premiers visiteurs aujourd'hui avec une scénographie entièrement nouvelle qui fait la part belle à la réalité augmentée. L'Odoïse Gravel, Frédéric Madier. Casque de réalité augmentée sur la tête, projection haute définition sur les murs, la nouvelle visite de la citadelle de Verdun est une expérience en immersion dans les galeries qui ont abrité jadis les soldats de la Grande Guerre. Le public parcourt plusieurs centaines de mètres à bord d'une nacelle automatique, 40 minutes pour revivre l'expérience des combattants en retrait des lignes. Moi, je trouvais ça bien. Ça avait besoin d'être modernisé par rapport à l'ancien système. Et c'est pas mal fait au niveau de la vidéo. Et puis même au niveau du son, on a un bon casque, etc. C'était bien. Je trouvais que c'était super bien. J'étais jamais venu encore. Donc ça m'a surpris de voir quelque chose de si bien organisé. C'est impressionnant de faire ce voyage dans le fort. Un peu dans la pénombre. Je trouvais que c'était super bien. J'ai trouvé très bien. Ça change par rapport à la première fois que je suis venu. Et je crois que je reviendrai. À travers le casque de réalité augmenté, le visiteur devient l'un des combattants de la Première Guerre mondiale, immergé dans ce qu'était la vie de la citadelle en 1916. Un lieu en retrait des combats pour se reposer et se soigner en marge du champ de bataille. Vous ne découvrirez pas ici l'expérience combattante. Ici, vous découvrirez l'arrière-front et ce rayonnement nécessaire pour comprendre la bataille de Verdun au niveau du mémorial pour l'expérience du combattant, de l'Essuer pour la mémoire ou du Centre mondial de la paix pour la construction de l'Europe et la paix à venir. C'est un tout sur Verdun et la citadelle est le point central, la brique nécessaire pour approcher le territoire. La nouvelle citadelle accueille désormais le public en continu 7 jours sur 7. Pour cette première journée d'ouverture, une centaine de visiteurs ont répondu présents.